C'est vrai que c'est une bonne question sur les statines. Alors déjà, il faut savoir que nous, on regarde le LDL cholestérol, ce qui représente plutôt le risque cardiovasculaire du patient, et pas forcément que le cholestérol ou les triglycérides. Donc en fait, les statines, à la base, elles sont mises en prévention secondaire chez des patients qui ont déjà fait un infarctus ou un AVC. C'est chez ces patients-là qu'on a montré une réduction de la mortalité et une réduction du risque cardiovasculaire. Après, quand il y a déjà du LDL élevé, on peut déjà préconiser un régime méditerranéen au niveau de l'alimentation. Après, c'est surtout du coup en prévention primaire où là, il faudrait faire un peu plus d'études pour savoir justement chez ces patients diabétiques ou avec hypertension s'il y a vraiment un bénéfice à mettre des statines pour protéger du coup d'un potentiel risque d'infarctus ou d'AVC. Après, on m'entend beaucoup, oui, les statines ont des effets secondaires hyper importants. Non, je ne suis pas trop d'accord. Ça représente surtout les douleurs musculaires qui sont présentes chez moins de 10% des patients qui ont des statines. Et c'est souvent atténué si on change de statine. Et donc, si votre LDL cholestérol est revenu à la norme, ce n'est pas une raison d'arrêter la statine puisqu'il y a des études qui ont montré que si les patients qui ont arrêté leur statine ont eu un risque plus élevé et ont subi une crise cardiaque ou un AVC dans les 4 ans.